... Mesdames et Messieurs, si vous voulez bien, je vais ouvrir la séance. Après avoir été longtemps le Benjamin du Conseil général, après avoir été longtemps le Benjamin du Conseil régional, après avoir été le Benjamin de l'Assemblée nationale, c'est aujourd'hui en tant que voyant de notre Assemblée que je vous pose cette séance, puisque pour l'application de l'article L21-22-8 du Conseil général des collectivités électorales, il revient au moyen d'âme de l'Assemblée municipale, gouvernement élu, de présider cette séance du Conseil d'installation et de son maître. Nous devons donc procéder à l'installation des conseillers. Après, j'ai rappelé les résultats des élections municipales, les résultats du comptoir des élections municipales du 30 mars d'année, on était les suivants, 25 498 directeurs inscrits, 14 651 octobre, soit un tout centaire de octobre entre 57,46 %, ont été comptés comme suffrages du premier 14 172 bulletins, les listes présentes au comptoir dimanche dernier ont obtenu, pour la liste, un nouveau sous-jeu pour Chalot, 4878 voies, soit 34,42 %, la liste de jeunes Chalots génération 2014, civils, 588 voies, soit 46,49 %, la liste d'assemblements humanines, Chalots, 2706 voies, soit 19,09 %, en application des dispositions F-260 à F-2602 du code électoral, la répartition des 43 sièges est la suivante, selon les listes. Liste d'un nouveau sous-jeu pour Chalot, 7 sièges. Liste de jeunes Chalots génération 2014, 32 sièges. Liste de rassemblements de marines, Chalot, 4 sièges. Afin de procéder à l'installation officielle de chaque conseiller municipal, il est demandé à chaque conseiller de bien vouloir se lever à la peine de son nom, et naturellement, par respect pour chaque conseiller, il est demandé au public que je salue, qui est installé dans le grand salon de l'Ontario de Ville, il est demandé au public de bien vouloir s'absoir pour toute manifestation, sous quelque forme que ce soit, lors de la peine de l'Ontario. Je déclare donc officiellement d'installer dans la fonction de conseiller municipal la ville de Chalot-Champagne. Et je lis, selon l'ordre du tableau, la liste des élus. Bruno Portrock, René Pousset, ah, René Pousset, Christian Patry, Martin McElly, Jacquie Deliais, Elisa Chalier, Gérard Levas, Jean-Marie Fougéat, Jean-Louis Deveau, Françoise Pio, Pascal Gazanski-Bénère, Martine Lysola, Françoise Puglielmi-Eckertz, Antoine Gérard, Frédéric Chultès, Fatima Gemayi, Frédéric Martin, Paul-Ordiaz, Benoît Apparus, Laurence Dandeux, Christophe Guilmaud, Yann Morand, Marie-Pierre Cariot, Fabrice Legron, Jérôme Matz, Karine Bonne, Ludovic Chassigneux, Augustin Benavène, Florent-Canada Tadouane, Lise Magnyé, Clémence Brémont, Iñez Boulogne, Amélie Boulogne, Dominique Patel, Carole Jussier, Marie-Pierre, Marie-Pierre, Philippe Combi, Karine Moulin, Karine Moulin, Marie-Pierre, Louis-Pierre, Pascal Mert, Dominique Louis, Catherine Guéteret, Stéline Stéphane, nous sommes installés. Il convient maintenant, en application de l'article L212115, du Président des Colloquialités de l'Ontario, qui s'applique à l'Ontario, il convient de nommer un secrétaire pour la séance. Le secrétaire de séance a la mission de décompter les présents, de vérifier les pouvoirs, de constater les votes et de contrôler l'établissement du contrat de la séance. Et bien, compte tenu de l'exposé que je viens de lire, je vous propose de désigner Mme Niels Boulogne pour remplir les fonctions de secrétaire. Je vais demander à Mme Niels Boulogne, que tout le monde ne connaît pas encore, de se lever. Il n'y a pas d'objection et il n'y a pas d'objection. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Auparavant, je voudrais vous donner connaissance du message que j'ai adressé à l'ensemble des élus et du personnel municipal et du CCAS hier après-midi. Quelques heures ont quitté les fonctions de maire qui m'avaient été confiées par heure et les électeurs du conseil municipal le 25 juin 95. Je voudrais dire tout le plaisir que j'ai eu à les exercer. Ce fut pour moi un honneur et une fierté d'être maire d'une ville que j'aime passionnément et d'être au service de nos concitoyens. Je voudrais dire merci à celles et ceux qui m'ont fait confiance électrices et électeurs et l'élus mais aussi à l'ensemble des personnes municipales et du CCAS qui ont mis en oeuvre les décisions humaines du conseil municipal, du président et du conseil d'administration du CCAS. Une page très importante pour moi et je fais confiance à mon successeur pour assumer au mieux l'avenir de Chalot. Bonne chance. Je vais maintenant donc procéder à l'élection de CES si vous en êtes d'accord. Et afin de simplifier les opérations de vote, je vous propose de faire circuler dans les rangs une urne et une feuille d'ébargement afin que chacun d'entre vous puisse voter sans se déplacer. Sinon, vous avez un désoloir à votre disposition. Est-ce qu'il y a des objections à ce que le vote se passe et à l'élection plus rapidement avec une urne et la feuille d'ébargement qui s'accueille ? S'il n'y a pas d'objection, nous n'avons donc ainsi voté. S'agissant de l'exhaustivité des modalités relatives à l'élection du maire, le Code général des collectivités territoriales en définit le principe, prescrit le régime des incompatibilités de fonction et précise le mode de désignation. C'est ainsi qu'en application de l'article L21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu par le Conseil municipal et est élu par le Conseil municipal parmi ces noms, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun compta n'a plus d'une majorité absolue, il est procédé d'un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. L'article L21-22-4 du Code général des collectivités territoriales précise quant à lui que les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice de certains mandats parlementaire européen, président des conseils régionales ou de la Conseil général, ou de membres de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne, du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. De même, le Conseil municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou même exercer temporairement cette fonction. Enfin, les articles L21-22-5 et L21-22-5-1 précisent les cas, les incompatibilités des fonctions de maire et d'agent des administrations financières et de certains pompiers volontaires. ces éléments appelés. Je fais appel à une candidature poste de maire. Il y a-t-il des candidats ? Madame Guerlain. J'ai l'honneur de la question de présenter la candidature de Pascal M au titre du Rassemblement de Paris. Il y a-t-il d'autres candidats ? Il y a-t-il d'autres candidats ? Eh bien, je voudrais, au nom de la ministre Jean-Charles, Génération 2014, présenter la candidature de Benoît à Paris. Il y a-t-il d'autres candidats ? S'il n'y a pas d'autres candidats, nous allons passer au bas. On va distribuer les lignes d'alcool et faire la série où se l'ont entendu le tableau. Ah oui. A vous de concéder aux votes, il est nécessaire de constituer un gros déprimement avec deux assesseurs. Je vous propose les candidatures de Mme Karine Le Luron et de M. Augustin de La Velle que nous pouvons désigner un scrutin secret. S'il n'y a pas d'objection, Mme Le Luron, vous êtes d'accord ? On va être assesseur. Mme Le Luron, vous êtes d'accord ? On va être assesseur. Il y a-t-il d'autres candidats ? Merci. 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 Mesdames, messieurs, messieurs, merci de votre confiance. Merci de cette élection et je vous remercie bien évidemment de l'honneur que vous me faites. Merci. Avant peut-être de procéder à la suite de notre conseil municipal, je voudrais, si vous voulez bien vous dire quelques mots, je voudrais commencer par remercier les 4600 électeurs qui se sont déplacés dimanche dernier à l'occasion du sous-reprosé des élections municipales et qui ont procédé à ce geste citoyen que délire leur équipe municipale. Je voulais également remercier les 42 policiers qui m'ont accompagné à l'occasion de cette campagne pour les élections municipales, les remercier et les féliciter pour tout le travail que nous avons engagé les uns et les autres pendant cette campagne électorale, une campagne que je crois digne, honnête et responsable. Je voulais évidemment féliciter l'ensemble des élus qui sont ici présents, de la majorité comme de l'opposition et je voudrais leur dire que pour les 6 années qui viennent, nous allons ensemble, majorité comme opposition, chacun dans nos rôles respectifs, travailler pour le bien-être et l'avenir de chez vous. Je voulais également remercier notre doyen d'âge, Bruno Porto Roche et lui dire 2-3 petites choses. Je voudrais tout d'abord le remercier et le féliciter pour les 19 années qu'il a passé comme maire d'échalons. Il a su profondément changer cette vie, il a su en modifier l'image et il a su, je crois, préparer l'année meilleure pour l'ensemble de nos concitoyens et je voulais le féliciter et le remercier pour cette action-là. Je voulais également, à titre personnel, le remercier de la confiance qu'il me témoigne de maintenant presque 20 ans et le remercier d'avoir su préparer, c'est si rare mon milieu politique, sa succession. D'avoir su me proposer de me succéder d'abord comme député puis aujourd'hui comme maire. Merci de votre confiance et merci de donner une image différente de la politique. Si dimanche dernier nous avons eu un peu d'abstention aussi fort, c'est probablement parce que nous sommes en crise depuis quelques années, c'est aussi parce que les autres politiques ne donnent pas toujours l'image qu'il convient de donner à notre démocratie. Renaud, vous êtes un exemple inverse et je voulais très sincèrement vous en remercier, là encore une fois, pour le travail que vous avez engagé pour Cheron et pour la politique que vous êtes. Merci à vous. Je prie. Applaudissements 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 Pour continuer, comme le retour vote n'est absolument pas un émotif, je pense que ça va avoir dans la situation présente. Je voulais également, si vous le voulez bien, dire quelques mots sur ce que nous allons essayer de faire dans les six années qui viennent. Applaudissements Nous avons pris des engagements ensemble auprès de nos concitoyens. Ces engagements, bien évidemment, nous les tiendrons. Nous leur devons se rester. Celui de répondre aux attentes que nous avons suscitées. Celui de répondre et de parfaire tous les engagements que nous avons pris devant eux. Applaudissements C'est évidemment une obligation morale et une obligation politique que nous avons par rapport à nos concitoyens. Je ne m'ai dit évidemment pas pour représenter l'ensemble du programme que nous avions élaboré à l'occasion de ces élections municipales. Je voudrais juste insister peut-être sur les trois priorités que nous avions fixées. Une première priorité, celle de l'attractivité de notre ville. Cela c'est ici que nous allons ensemble oeuvrer pour notre centre-ville, pour le développement économique et plus généralement pour l'attractivité de notre territoire. Cela veut dire que nous avons évidemment une deuxième priorité que nous avons fixée. Travailler sur une meilleure sécurisation de notre territoire. Nous avions des propositions assez fortes, assez dovatrices sur ce point. Et c'est également, bien évidemment, nos engagements en matière de fiscalité. Nous avons pris l'engagement de baisser les impôts, notamment la PAC d'habitation. Pendant cette mandature, en 2016, pour être précis, nous tiendrons bien évidemment cet engagement. Voilà peut-être en introduction les quelques mots que je souhaitais tenir devant vous. En vous remerciant nous de la joie les uns et les autres pour la confiance que vous avez bien voulu me témoigner ce matin, après la confiance que nous ont accordée à l'ensemble de notre liste dimanche dernier nos concitoyens. Merci à tous. Merci. 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 M. Vattel, M. L., oui, M. le maire, chers collègues, merci M. Vattel pour appeler l'importance de votre rassemblement de marine à chaque en Champagne. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, nous sommes passés de 0 à 4 élus, nous n'avions que 905 voix en 2008, aujourd'hui nous passons à plus de 2800 voix au premier tour, 2700 au deuxième tour, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Enfin, il y a une voix alternative au système de l'UPS, parce que j'ai bien marqué quand même, dans les différents conseils musicaux, vous êtes en général d'accord sur l'essentiel, il est très rare, il est une véritable opposition. Et je l'ai pensé également pour celui qui n'est pas présent aujourd'hui, je pense à cette liste indépendante, M. Namurat, qui prouve que les gens attendent autre chose à Chalons-Champagne. Je vous félicite M. Perth pour votre élection, puisque vous êtes le représentant du bien commun, même si nous ne partageons pas du tout les mêmes valeurs idéologiques, vous êtes un mondialiste, nous sommes partisans de la patrie, de la nation, mais nous sommes pragmatiques également, et nous espérons bien évidemment que vous ferez votre travail de maire dans le sens du bien commun. Ceci dit, quand on regarde les résultats, il n'y a pas de quoi pas baser, ni pour la gauche, ni pour la droite d'ailleurs. Autant que nous, nous sommes des grands gagnants politiques de ce scrutin. Vous avez gagné juridiquement, bien évidemment, mais vous avez quand même perdu, vous, l'UMP, enfin l'UMP, nous avons gagné seul contre tous, l'UMP, le modèle, l'UDI, vous avez quand même perdu plus de 791 voix au premier tour, 592 voix au deuxième tour, par rapport à 2008. La gauche, elle, a perdu plus de 2000 voix au premier tour, plus de 1500 voix au deuxième tour. Donc, UMP ou PS, vous gardez les voix. Le seul grand gagnant politique, c'est effectivement le rassemblement de marines. Et je voudrais quand même vous dire qu'il faut relativiser votre victoire. Parce que si on prend le nombre de voix que vous avez obtenues par rapport au nombre d'inscrits, 6 598 voix, alors qu'il y a plus de 25 000 inscrits, ça ne représente que 26% des inscrits. Il faut donc relativiser. Et si on prend par rapport au nombre de gens qui ont au moins 18 ans, qui pourraient voter, ou qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, vous n'en représentez que 19% de la population. Vous avez dit, très correct, que 80% des chalonnais qui n'ont pas voté pour vous, qui ne vous ont pas choisi. Je vous demande donc, dans tous ces chalonnais, qui ont voté ou pas, eh bien de tenir compte de cet état de fait, de tenir compte de cette opinion, de ces attentes, de ces besoins, de tous ces gens qui, même quand ils ne votent pas, subissent les contre-coups de la politique municipale. Alors, au grand projet, je n'en parlerai pas, on verra sur la mesure, mais effectivement, pour vous, vous voyez, M. Vattel, on sera d'accord. Alors, nous aussi, nous sommes contre le projet de métropole, il n'y a pas de gens de se marier pour travailler ensemble. D'ailleurs, je crois qu'il existe depuis 1992 déjà un réseau-bise, et ça n'a rien changé au niveau de développement économique ou touristique. Des grands projets, je crois que ce n'est pas ça qui va changer la donne, parce que depuis 1995, on a eu plein de grands projets, et ça n'a changé rien. Ça n'a rien changé strictement. Il y a toujours autant de Français à Chalons qui sont dans la misère. Parce que nous, au Rassemblement Bleu-Marie, nous pensons d'abord à tous ces chers-renais qui sont dans les souffrances et qui sont les premiers à subir la politique municipale. Et j'ai une pensée particulière. Ces gens que j'ai rencontrés, ces 900 personnes, par exemple, qui ont moins de 500 euros par mois à Chalons, et ces milliers de personnes qui ont moins de 900 euros par mois à Chalons, ces gens-là, eh bien, nous en avons rencontrés. Et même quand ils ne votent pas, ils ont les idées du Rassemblement Bleu-Marie. Ils seront prêts, la prochaine fois, je l'espère, à voter pour nous. C'est eux qui subissent le vote politique depuis 1995, mais ce qu'ils veulent, c'est d'avoir plus de justice sociale dans l'attribution des logements. Dans les aides sociales, ils veulent plus d'égalité, d'équité. Ils sont pour la préférence nationale, ces gens-là, qu'on peut les rencontrer. Ils sont pour plus de sécurité, moins d'immigration, moins d'impôts, moins de défenses abusives. Et surtout, ils veulent être écoutés, entendus. Et ça, c'est pas uniquement chez les commerçants qu'on vous dit ça. C'est partout, dans les immeubles, dans les résidences, on va vous dire qu'on ne nous écoute pas. Et c'est ça, c'est d'abord là-dessus que nous, on vous jugera, au groupe Rassemblement Bleu-Marie. C'est vos grands projets, c'est pas ça la priorité pour nous. C'est d'abord que vous écoutiez, que vous entendiez les chalonnais, et que vous teniez compte de leurs besoins. Et donc pas de plaquer sur la réalité chalonnaise, les grands projets que vous avez décidés à l'avance. Parce que j'ai lu les articles dans l'Union, il est clair, dans le quotidien local, il est clair, vous avez déjà votre idée en tête, vous savez ce que vous allez apposer aux chalonnais, à ces 80% de chalonnais qui ne vous ont pas choisis. Donc j'espère, monsieur le maire, que j'espère, monsieur le maire, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi vous parler, merci. J'espère, monsieur le maire, que vous tiendrez compte, que vous tiendrez compte de ces 80% de chalonnais qui ne vous ont jamais soutenus. C'est injuste que disait la Commune, c'est le peuple en famille qui régit ses propres affaires. Eh bien, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez vraiment que le peuple, vous voulez vraiment que la démocratie soit respectée à chalonnais, il faut permettre au peuple de s'exprimer et il faut mettre en place des référendums. Nous avons une exigence essentielle, il faut que vous mettiez en place des référendums communaux parce que tout ce que vous allez faire, c'est l'argent des chalonnais, il est donc normal, pour les grosses dépenses, qu'il y a un peu facile appel au peuple, que vous demandiez au peuple de décider si oui ou non, il peut mettre en place ce grand projet. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le maire, en vous souhaitant bien sûr bonne chance et en souhaitant que vous atteigniez le plus possible le bien commun. En tout cas, nous serons vigilants. Je ne dis pas que nous serons une opposition constructive, ça ne veut strictement rien lire. Nous, à la région, on fait la même chose, on s'oppose quand il faut, on estime que ça va dans le bon sens et on s'abstient quand c'est mitigé. qui va nous comparer au niveau du conseil municipal. En tout cas, je souhaite bonne chance aux chalonnais et à Chalons, mais surtout aux chalonnais qui vont subir toute cette politique que vous allez mettre en œuvre. Je vous remercie. Monsieur Tamur. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, aujourd'hui, la première réunion du conseil municipal de Chalons-Champagne marque le début d'une nouvelle mandature. Cette mandature sera, nous l'espérons, un moment d'échange constructif avec vous, la nouvelle majorité. Nous respectons bien sûr le vote des chalonnais qui ont choisi majoritairement votre liste conduite par le mois par mois. Nous adressons nos voeux de réussite au nouveau maire de Chalons, à ses adjoints et à sa majorité pour que cette nouvelle mandature fasse avancer notre ville et enfin enrayer cette fameuse spirale du déclin dans laquelle nous nous trouvons. Nous faisons le choix aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, d'incarner une opposition constructive, c'est-à-dire une opposition ancrée dans les réalités des chalonnais. Certes, aujourd'hui, le temps de la campagne électorale est clos et il ne peut s'agir de rejouer le scrutin par un affrontement permanent et stérile au conseil municipal ou dans les commissions. Pour autant, nous ne laisserons rien passer qui irait à l'encontre des chalonnais. Et même si notre projet n'a pas recueilli la majorité des suffrages, nous en défendrons les principes et les orientations au sein de cette Assemblée. Nous le devons aux citoyens qui nous ont fait confiance lors des dernières élections. Aussi, nous serons particulièrement vigilants sur quatre points qui nous paraissent aujourd'hui essentiels. D'abord, nous souhaitons qu'une politique volontariste et concrète soit mise en œuvre pour redresser la situation du centre-ville de Chabot. Peu importe l'intitulé « Plan marchal, plan de salut public », ce qui compte ses résultats. C'est un impératif pour l'avenir de notre capitale régional. Nous espérons que l'ensemble des acteurs économiques seront non seulement consultés, mais surtout associés à ce remboursement. Ensuite, nous nous engagerons à informer tous les chalonnais sur la politique municipale dans un esprit de transparence nécessaire au débat démocratique local. Nous souhaitons sincèrement travailler à ce que la démocratie locale ne soit pas un vin à chaleur, alors même qu'une forte abstention a marqué les élections et traduit une méfiance à l'égard de la politique. Comme vous le savez, les conseils municipaux forment l'enceinte démocratique la plus ancienne de France, l'institution où nous s'yvons aujourd'hui un long histoire de plus de deux siècles, prenant racine dans la Révolution française, qui fut avant tout une révolution municipale. À l'origine, cette institution devait permettre à tous les citoyens de participer à la chose publique. Cet idéal est d'autant plus d'actualité et nous le défendrons dans cette salle et dans Chardonnay, pour que chacun puisse s'impliquer dans la vie de notre cité. Nous voulons aussi que l'aménagement et le développement durable deviennent le fil conducteur de l'action municipale, afin de préserver notre territoire de vie pour les générations futures. A cet effet, nous agirons pour que l'on maîtrise nos espaces urbains, pour que l'on priorise des modes de transport et des déplacements d'outils et que l'on développe les énergies renouvelables tout en réduisant la production de déchets. Enfin, nous serons attentifs aux choix budgétaires futures lors des débats sur les finances locales. Nous agirons toujours dans un esprit constructif, mais avec un objectif très clair. Nous souhaitons que les services publics locaux soient préservés et adaptés pour leur capacité d'agir pour les chaleurés. Nous serons combattifs pour défendre la qualité et les moyens dans ces services, notamment sur le plan éducatif, social et sportif. C'est une exigence que nous tirerons avec constance, tout en veillant à ce que les choix d'investissement soient maîtrisés sur le plan financier, avec un réel suivi et une réelle transparence des dépenses publiques. Voilà comment les socialistes chabonnets conçoivent leur nom au sein du Conseil. Nous sommes chacun des femmes et des hommes engagés au service des chabonnets. Nos expériences individuelles et notre conception commune de l'action municipale nous rassemblent aujourd'hui avec un même état d'esprit. La réussite de Chabon passera nécessairement par l'association de tous les chabonnets. C'est ce message que nous porterons sans relâche à chaque conseil et dans nos interventions, en respectant toujours nos collègues de la majorité et en espérant qu'il en sera de l'aide de leur part, tout en exerçant notre vigilance et en étant fort de propositions lors des prochaines séances du Conseil municipal. Merci. Messieurs, je vous remercie pour votre intervention. Il y a-t-il d'autres demandes de plus de parole ? Je vous propose donc que l'on poursuive notre conseil avec notamment la fixation du nombre de postes d'adjoints au maire de notre quatrième délibération. Vous savez que l'effectif légal de notre Assemblée étant de 43 conseillés dans l'application de l'article L21-2 du Code général et de l'activité locale, le nombre maximal d'adjoints est de 12 auxquels nous pouvons rajouter 4 adjoints territoriaux dits de quartier. Vous porterez au maximum le nombre d'adjoints à 16. Je vous propose à votre Assemblée de fixer à 11 le nombre d'adjoints au maire. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? 4 abstentions ? 3, 4, 4 abstentions ? Je vous remercie. Je vous propose maintenant comme je me sens un peu seul autour de cette grande table de procéder à l'élection des agents au maire donc des 11 agents au maire. Les agents au maire sont venus au scrutin de liste à la majorité absolue sans pas d'achat du vote préférentiel. Sur chacune des listes l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 et évidemment le vote à bulletin secret et de liste. Je vous propose si vous en êtes d'accord que l'on procède comme pour l'élection du maire avec une urne qui tournera dans la salle. Y a-t-il des listes candidats ? S'il n'y a pas de listes candidats de la proposition je vous propose la liste des connaîtres suivantes pour les postes d'agent au maire M. Gérard Levin Mme Frédéric Chuitesse M. Jean-Buy Leveau Mme Lismanier M. Ludovic Chassilieu Mme Fasquale Krasinski-Bert M. Yann Morand Mme Martine M. Christophe Guillemot Mme Elisa Cheyer Mme Fatima Gemay Je vous propose que l'on passe les petites votes Oui aussi Mais pardonnez-moi éventuellement comme il n'a qu'une seule liste déposée il n'y aura pas de vote en application de l'article 21-22-7 c'est les deux il n'y a qu'une seule liste déposée il n'y a pas de vote C'est donc beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et je déclare donc Gérard Levin Frédéric Soutet Jean-Buy Leveau M. Lismanier M. Ludovic Chassilieu Pascal Krasinski-Bert M. Vian Morand Martin Blisola Christophe Guillemot Elisa Cheyer et Fatima Gemay élus à loin au maire Je vais donc si vous le voulez bien les appeler chacun leur tour pour les installer à ces sièges et leur donner évidemment les insignes de leurs fonctions je préciserai bien évidemment en les appelant les délégations que je compte leur confier Donc M. Gérard Levin Premier radio au maire en charge notamment des ressources humaines des affaires européennes et internationales avec les délégations globales bien évidemment Sous-titrage Société Radio-Canada à l'internet Merci. 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 8e adjoint à Mme Martine et de l'Isola en charge des sports et de la vie associative. Monsieur Christophe Guillimot, 2e adjoint en charge de l'aménagement urbain, de la circulation et du stationnement. Monsieur Christophe Guillimot, 1e adjoint en charge de l'affaire sociale, de la santé, de la solidarité des personnes âgées et handicapées. Il sera en charge du CCS. Merci. 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 Par contre. Enfin, 11e adjointe, Mme Fatima Gemailly, en charge du développement durable, 4 pays et de la garde 21. Merci. Je voudrais évidemment féliciter l'ensemble des adjoints au maire, leur souhaiter bonne chance dans leur travail et dans leur délégation. Je voudrais également préciser, et vous pourrez chacun compter, que dans cette nouvelle municipalité, il y a donc 6 adjoints de femmes et 5 hommes. Nous avons donc une parité bien mieux respectée que la direction générale qui est juste derrière moi et qui ne compte qu'une seule femme. Alors, je voulais également vous annoncer que j'ai décidé de nommer des conseillers principaux délégués et je les invite à me rejoindre à l'annoncer de leur nom pour leur donner leur assigne. M. Jean-Marie Fogéa, conseiller municipal délégué, vous pourrez vous rejoindre, en charge des fêtes et rémonies, associations patriotiques à Nouvelle-Cartier. Merci. Applaudissements. Madame Gémos, vraiment, conseillère municipale dévigée auprès de Mme Pascale Véher, elle sort en charge de la jeunesse. Applaudissements. Monsieur Fabrice, le grand conseiller municipal délégué auprès de Mme Moran, sera en charge de la citoyenneté des élections du conseil de quartier et conseil consultatif. Applaudissements. 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 Monsieur le président de la République, la conseillère municipale déléguée auprès de Mme Pascale Véher, elle sort en charge de la jeunesse. Applaudissements. 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 Enfin, Mme Floriana Bernabouel, conseillère municipale déléguée auprès de Mme Piscale Véher, en charge de la vie associative. Applaudissements. 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 Je vais maintenant, si vous voulez bien, passer la parole au premier agent qui va annoncer la liste des conseillers municipaux pour qu'on puisse remettre un signe. Applaudissements. 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 Mme Pascale Véher, pardon. Applaudissements. Applaudissements. Mme Pascale Véher, pardon. Applaudissements. Mme Pascale Véher. Mme Pascale Véher, pardon, Mme Pascale Véher. votre coach général de la communauté locale avance à des interventions qui n'ont pas eu l'aide. Vous auriez eu l'aide en mettant l'information. Monsieur Maire, nous ne sommes pas là pour avoir un échange permanent. Je n'ai pas... Nous n'avons pas à mettre cette délibération dans la provocation puisqu'il ne s'agit pas d'une délibération. Revoyez votre juridisme pointilleux qui, je répète, n'a pas eu l'aide aujourd'hui. Merci. Monsieur le Premier Adjoint. Monsieur le Premier Adjoint. Monsieur le Premier Adjoint. Monsieur le Premier Adjoint. François Gideau, François-Basouillet-Mitté-Keybouc, François Gideau, François Gideau, François Gideau, François Gideau, Poulou-Bouillard, François Gideau, François Gideau, Jérôme Hadouille, 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 C'est à dire qu'il y avait. C'est à dire qu'il y avait. Je suis heureux de vous voir mettre en oeuvre à vos côtés et avec vous, j'appelez la plus probable que les Chalonnais et les Chalonnais ont validé, et cela dans l'esprit que Bruno Vaudroch nous a enseigné. Vous pouvez compter sur mon engagement le même dédouement qu'a déployé le léto-cellement nécessaire à cette chance. Merci, M. le Premier adjoint. Je vous propose que l'on poursuit donc maintenant en corps de tour de notre Conseil municipal avec cette sixième délibération qui vise à créer des postes de collaborateurs de cabinet. suivant l'article 110 de la loi 4453 du 26 janvier 1984, il est possible de créer au maximum, pour l'on poursuit de plus de 48 habitants, trois postes de cabinet du maire. C'était le cas sous la mandature précédente, et je vous propose donc de reconduire cette possibilité. Y a-t-il des remarques ? M. R. Oui, M. le Premier Châtelet, nous souhaiterions connaître le montant exact du traitement qui sera touché par ses trois collaborateurs, ainsi que des indemnités, pour avoir un montant, une estimation, parce que de nous dire que ça ne peut pas être supérieur à 90% du traitement correspondant, etc. C'est névreuil que nous, ce qu'on voudrait, c'est concrètement savoir combien il y aura un collaborateur. Et puis, remarque générale, ces trois, c'est pas mal pour un maire à plein temps, c'est tout à fait correct, mais pour un maire à mi-temps, c'était un peu trop. M. le maire, un, il ne vous aura probablement pas échappé qu'avant de pouvoir recruter quelqu'un, il convient que le conseil municipal l'autorise, et donc, tant que je n'ai pas l'autorisation du conseil municipal, je ne peux pas recruter, et si je ne peux pas recruter, je ne peux pas fixer une rémunération. Et rassurez-vous, dès que ces recrutements auront été faits, vous aurez évidemment l'information qui vous sera transmise. Y a-t-il, l'autorinat, y a-t-il des oppositions, des abstentions, 7 et 4, 11 ? Je vous remercie. Je vous propose maintenant, pour la septième rémunération, que nous puissions ensemble fixer le nombre de membres composant le conseil d'administration du Conseil communal d'action sociale du Chalon-en-Champagne. Le conseil d'administration, en fonction des décisions précédentes du conseil municipal du CCRS, a été fixé sous la mandature de 2014 à 11 membres, à savoir le maire, le président de droit, 5 membres élus par notre Assemblée, à la représentation proportionnelle, et puis, 5 membres nommés par le maire, parmi les personnes qui participent à des actions de prévention, d'animation, de développement social, menées dans la commune. Et il revient à l'association de nous proposer des candidatures, et c'est le maire qui revient ensuite de prendre cette décision. Je vous propose de reconduire cette délibération, et donc de maintenir à 11 le nombre des administrateurs du CCRS. Monsieur R, qui a pris son amendement, allez-y. Si vous voulez que je m'en aille, je peux partir. Si la démocratie, ça vous gêne, je m'en vais. On partira tous les cas, ce sera beaucoup plus simple. Nous avons trois amendements à proposer de l'Assemblée, monsieur le maire. De ce que nous estimons que, d'abord, le système qui est instauré actuellement, va certainement permettre d'éliminer le rassemblement bleu marine d'une représentation au sein du CCRS. Donc nous vous proposons de porter le nombre de membres élus à 8 au lieu de 5, sinon 7 au lieu de 5, sinon 6 au lieu de 5. Et nous demandons à ce que l'Assemblée se prononce à ce sujet-là. J'ai des amendements en revenu fort. Je vais vous les faire parler. Nous sommes aussi finis sur la délibération de l'Assemblée. de trois amendements. Premier amendement, déposé donc par le groupe Rassemblement bleu marine de Châlons. Ils ont apporté le nombre de membres élus du Conseil d'administration du CCRS de 8 à 5. De 5 à 8, pardonnez-moi, en représentation de 5 à 8. Qui est favorable à cet amendement ? Qui s'abstient ? Qui est défavorable ? L'amendement est rejeté. Deuxième amendement similaire, le chiffre fixé de 8, mais 7. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est favorable à cet amendement ? Qui s'abstient ? Qui est défavorable ? L'amendement est rejeté. Troisième amendement, esprit similaire, le chiffre 6. Qui est favorable ? Qui s'abstient ? Qui est défavorable ? Le troisième amendement est rejeté. Je vous propose donc de passer maintenant au vote sur la délibération. Qui est défavorable à cette délibération ? Quatre. Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je vous remercie. Huitième délégation, délégation du conseil municipal au maire. Afin de permettre une gestion beaucoup plus souple, plus rapide et plus efficace des affaires de la commune, il est proposé à chaque ennature début du conseil municipal de donner délégation au maire pour l'ensemble des attributions prévues par l'article L2122 et L212223 pour la gelée du mandat. Le détail de ces attributions, ce qu'on dit par la délibération, ça concerne l'appréhension des produits dénominables, les tarifs des droits, le lois-médicatiennement, la réaction des emprunts, l'exécution des marchés, le lois de choses, le gouvernement ailleurs à la plus forte, les contrats d'assurance, les contrats de délégie mentale, les concessions d'investitaires, les comptes de l'aide, l'alignation du garde au pied, le contraire de sa vendeur, de fixer les frais de renommer à des avocats éventuellement, de fixer également, après avis des services fiscaux, l'estimation dans les unités des propriétés, de décider l'application du garde, des dispens d'enseignement, des prémogatives en matière d'urbanisme, notamment le droit de compréhension, le droit d'esprit en justice, de défendre la commune, de régler les conséquences dommageables des accidents résionnés par le véhicule, de donner la vie de la commune réellement aux opérations menées par un établissement public, foncier et local, de réaliser des lignes de trésorerie, d'exercer le droit de protection, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité définie par le code de l'organisme, de prendre les décisions concernant le diaché de l'archéologie préventile, d'autoriser au nom de la commune le renouvelement de l'adhésion aux associations en élément. En l'absence de dispositions concrètes, la présente délibération donne l'offre à la présente délibération et décisions relatives en matière ayant fait l'objet de la délégation sont prises en fait d'empêchement du maire par un adjoint au maire dans l'ordre du tableau. Le maire donne donc le droit d'envoquer à chaque réunion obligatoire du conseil municipal. Il est donc proposé, il est donc précisé également à la délégation, en ce qui concerne le droit de réhension, le maire veut le déléguer dans certaines conditions fixées par le code de l'organisme. Il est donc proposé pour en éligir à la délégation du droit de réhension deux organismes, Chalons-Organiérita et l'Assemblée. Je vous demande de décider de donner au maire délégation pour l'ensemble des attributions et des récits dessous sous les conditions de l'article 1, 21, 22, 23, code général des défis territoriales pour l'agrément de ce mandat, ainsi qu'au premier à juin en place d'empêchement humain. Ce qui n'est pas rappelé dans l'ordre précisé dans l'ordre de l'élimination. Et donc, je vous demande également de décider de conférer le droit de réhension à Chalons-Organiérita et à la Stachy. C'est-à-dire qu'il y a des observations de ce maire. Oui, le maire, les chers collègues, nous souhaiterions une rééclature, en tout cas un complément d'informations concernant le point 18, notamment les points 18, 23 et 25.18. Et donc, pour les incidents qui mettent en cause des véhicules municipaux, on nous met dans la limite des bons plans fixés par les experts, désignés par les assurances. Nous voudrions savoir pourquoi vous ne mettez pas aussi ou par le juge. Ensuite, le point 23, les assurants de la commune, le droit priorité, définis aux articles du droit de l'organisme, nous souhaiterions mettre éventuellement dans les conditions fixées par conseil municipal. Et enfin, le point 25, qui nous semble assez important, nous ne sommes pas du tout à l'heure, c'est pour ça que nous votons contre. Nous avons bien pour avoir, on s'en dirait pour eux. Le redommement de l'équipe des adhésions aux cotisations dans la ville est loin. Ça, nous estimons que c'est antidémocratique, c'est le conseil municipal qui doit statuer souverainement comme dans d'autres instances électives. Nous devons avoir un droit de regard sur les cotisations, sur les rapports d'actifs. Et aussi, nous nous estimons qu'il n'y a pas à déléguer au maire de rejouer vraiment des adhésions. C'est le conseil municipal représentant du peuple de le faire. Monsieur R, pour le moment 25, l'adhésion à une association est un pouvoir qui revient au conseil municipal. C'est donc au conseil municipal qu'il reviendra de décider des adhésions de la collectivité locale et une association X ou Y. Concernant le renouvellement d'une adhésion déjà validée par le conseil municipal, s'il n'est pas nécessaire de revenir devant le conseil municipal, et donc, c'est l'objet de ce point 25. Concernant les points 18 et les 23, il est évident que le droit de priorité déficit aux articles que je viens d'évoquer et que j'ai cité par Gérard Lebas à l'instant, nous respecterons bien évidemment les engagements récaux qui sont les vôtres. Il va de soi, il n'est pas besoin de préciser dans la délitération que si le conseil municipal décide des conditions particulières ou des restrictions particulières à l'exercice du droit de priorité par exemple, il est évident que le maire ne peut pas aller au-delà des pouvoirs qui sont confiérés par le conseil municipal. Il n'est pas nécessaire de prendre en compte votre remarque. Enfin, concernant le point 18, la proposition qui vous est faite sur les accidents et de fixer donc comme vous l'avez évoqué, les véhicules municipaux dans les villes n'est pas fixé par les experts n'est pas la différence. C'est la procédure d'usage que je vous propose donc d'en rester là. Monsieur R. Oui, on voudrait préciser pour le point de renouvellement des adhésions que c'était déjà validé par le conseil municipal. Ça n'apparaît pas dans le texte en tout cas. Monsieur R. En français, il me semble que quand on utilise le mot renouvellement, c'est une signification et quand j'ai dit le petit juste mot adhésion, ça a une signification. Donc, en concurrence, le point 25, si vous l'avez bien lu, c'est d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion. C'est écrit noir sur l'ordre en français et comme vous êtes ceux qui l'imaginent, un amoureux de la langue française, la différence entre adhésion et renouvellement n'a pas pu vous échappuyer. Enfin, pourquoi vous ne faites pas la même chose que dans les autres conseils bien évidemment ? Et puis, je vous rappelle que si je vous ai demandé de préciser dans les conditions fixées par le conseil municipal pour le point 23, c'est tout simplement ce qui est prévu dans la circulaire du 24 mars 2014. Vous avez certainement une connaissance et vous précise qu'il ne faut pas se contenter de râler les termes de la loi pour confier des délégations. Il faut préciser exactement les limites ou les conditions en la matière. c'est pas fait à chaque fois. Monsieur R, nous savons tous que vous avez une grande expérience des programmes municipaux puisque vous avez déjà cité dans tous au conseil municipal dans d'autres villes. Vous, vous êtes si attaché à Chalon et à Chalonnet. Il n'aura échec plus personne que vous avez déjà l'historique dans plusieurs collectivités locales. Tant mieux d'ailleurs pour vous. Ça vous étiquera peut-être de donner le son sur le côté hors sol des uns et des autres pour ce qui nous concerne. Nous n'avons jamais fait de tourisme électoral. Je voudrais maintenant mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des oppositions ? Pas d'opposition ? Y a-t-il des abstentions ? Quatre abstentions ? Je vous remercie. L'ordre du jour est maintenant épuisé. Mais avant de vous rendre votre liberté pour la journée après-midi, je voulais vous rappeler qu'à l'occasion des élections municipales du 30 mars dernier ont été élus en même temps que le conseil municipal et le conseiller communautaire suivant pour la liste Jean-Michelon Génération 2014 M. Apparu, M. Thesse, M. Beauvoir, M. Manier, M. Matt, M. L.R, M. Deveau, M. Bisola, M. Chassigneux, M. Rébon, M. Toussé, M. Cheillère, M. Levin, M. Beaune, M. Patti, M. Lagretti, M. Le Grand, M. Carillo, M. Gerbeau, M. Pernavoie, M. Moran et Mme Gémey. Pour la liste un nouveau souple pour Chavon ont été élus conseillers communautaires M. Trémur, Mme Jossier, M. Gauze, Mme Comont et M. Patel. Enfin, pour la liste rassemblement Le Marais ont été élus conseillers communautaires M. R et Mme Pernet. Dans la journée de deuxième information je vous adresserai un courrier en donnant une convocation pour le prochain conseil municipal qui se déroulera le vendredi 11 avril prochain pour notamment continuer l'ensemble des délégations qui nous concernent. Je vous adresserai également une lettre pour la désignation des membres de la commission d'appel d'offres et celle d'ouverture des vies. Il vous sera demandé notamment dans ce courrier de nous renvoyer les candidatures avant le 10 avril midi. Je vous rappelle que pour ces deux commissions il y a 5 milliards et 5 suppléants. Enfin je vous invite tous élus à vous retrouver sur le perron pour la photo officielle. Enfin je vous informe qu'il y a 12 heures en compagnie du secrétaire général de la préfecture de la Marne nous remettrons une gère au monument de Chalon et évidemment tous conviés à y participer. Merci à tous et à vendredi prochain. à vendredi prochain. à vendredi prochain. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage